Bonsoir à tous et à toutes, c'est Manolo41938 et aujourd'hui on est sur une vidéo sur Autodesk Maya Donc Minecraft sur Maya, un petit hors-série en attendant que j'ai un PC en meilleur état Car oui, je vous fais cette vidéo avec un peu de mal car je suis sous un PC provisoire qui est en fait un Windows XP Et celui-ci digère mal, mais vraiment très mal Autodesk Maya Mais ça ne m'empêche pas de faire une petite animation Donc je vais vous apprendre dans cette vidéo à avoir des bases en animation Donc à vous donner des bases en animation et aussi à le mettre en point à vie pour avoir un rendu complet de votre animation Donc j'ai mon personnage ici, tranquille J'ai la lumière qui indique cette lumière Talray que je vais utiliser Donc le moteur de rendu le plus souvent utilisé c'est le Montalray et je le respecte Bon, alors je vais vous montrer plusieurs choses dans cette vidéo déjà Comment faire, bon je ne vais pas réellement vous montrer grand chose mais bon c'est juste pour apporter conversation Donc je vais vous apprendre à animer les sliders et aussi le personnage Via les os Donc nous allons commencer par faire en sorte à ce que le personnage puisse danser Donc nous allons faire danser notre personnage en bien sûr en utilisant les sliders et les os Donc nous allons le faire danser Alors nous sélectionnons un membre Donc dans ce cas là le bras Nous appuyons sur S Qui est le raccourci pour dire que la frame a été enregistrée On va mettre la frame là On appuie sur Ici on bouge Donc dans ce cas là Pour faire une animation correcte il faut s'assurer que ce soit ni trop lent ni trop rapide Et on réappuie sur S Voilà ce que ça va vous donner C'est trop rapide Dans ce cas là Nous pouvons aller ici Faire clic droit Cut Et donc moi je vais plutôt choisir le 20 Voilà Et pourquoi pas faire les fous Donc on va faire ceci avec l'autre bras On va le faire danser avec les bras pourquoi pas Donc je fais une petite animation comme ça à l'improviste Allez hop Tac Donc Nous allons voir ce que ça donne Ni trop lent ni trop rapide C'est parfait Car vous devez vous assurer Car les vidéos, les mauvaises animations sont souvent reconnues comme trop lentes Ou bien alors trop rapides Donc si vous faites bouger la table Nous allons dire la La keyframe Voilà on va dire la table des keyframes Vous verrez que vous pouvez faire en sorte qu'il soit lent Mais en fait la lecture réelle C'est en utilisant bien sûr ceux-ci Qui eux vous donneront la lecture réelle de votre animation Donc vous verrez Donc ce que je vais faire là Je vais faire apparaître les doigts Donc on va à Disney Fram Et là vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait faire deux sliders Un qui va faire disparaître Et l'autre qui va faire apparaître le doigt Donc nous allons faire S Tac On le fait disparaître Donc une Fram Donc là c'est 19, 20 Vous allez comprendre pourquoi Tac On le fait S Tac Voilà tac, tac Et tac Donc vous allez comprendre pourquoi Vous voyez Le changement Ne s'est même pas noté Personne n'aurait cru Personne n'aurait Ne ferait attention au changement Et pourtant Regardez bien les détails Vous voyez Donc là Le point Est fermé Et là Comme vous voyez Il y a des petites bosses qui dépassent Pourquoi pas Donc nous allons bien sûr Reprendre le bras Et je vais vous montrer Qu'on peut faire On peut enregistrer De multiples fonctions Rien qu'en faisant une petite frame Comme celle-ci Donc nous allons Nous allons faire pivoter le bras Comme cela Et nous allons le faire Aller Ici Pourquoi pas Et donc vous allez voir Ce que ça va donner Au rendu Donc vous voyez Que le bras continue Tout seul A bouger Nous allons faire aussi De même Avec L'autre bras D'abord On va faire L'animation des doigts Donc Surtout N'hésitez pas A prendre du temps Parce que Pour faire une animation Parfaite Il faut prendre du temps Comme ça Ça nous évite Les torchons Qu'il y a la plupart du temps Sur Youtube Donc désolé De le dire comme ça Mais c'est vrai C'est la simple et pure vérité Quasiment Toutes les animations J'ai bien dit Quasiment On va pas dire Quasiment On va dire La grande partie Sont des torchons Sur Youtube Donc perso Je peux pas réellement parler Parce que Pour l'instant J'ai sorti que deux animations Mais bon Les animations Que j'ai vu sur Youtube Ça m'a pas plu Et je le fais bien savoir Tac 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 Et voilà Tac On va voir ce que ça donne A la fin Voilà Pour faire en sorte A ce que le personnage danse Nous allons Lui bouger la tête Alors la tête On va voir Pour 10 On va la faire bouger ici Tac 10 Ouais Pourquoi pas Tac 10 Ici Jusqu'à arriver à 40 Comme ceci Voyons voir ce que ça donne Donc vous voyez Vous voyez à quel point On sent le personnage vivre Et danser Voilà On le voit danser Donc vous devez aussi Faire en sorte A ce que vos animations Aient l'air vivante Comme celle-ci Donc Après c'est à vous de juger Et moi personnellement Je la trouve vivante Parce que je sens Qu'il danse Pour de vrai Et nous allons bien sûr Faire en sorte A ce qu'il est heureux Donc Qu'il s'amuse quoi Donc Dès qu'il va bouger la tête A 18 Voilà On va dire à 18 Non On va dire à 8 Voilà A 8 Nous allons faire la même chose Ou alors Le faire déplacer Ça pourrait être pas mal Mais vous pourrez aussi utiliser Les autres Sliders Donc les animations Sont à votre choix Sachez qu'il n'y a pas de limite Dans ce qui est animation 3D Donc vous faites ce que vous avez envie Que ça soit Donc une aventure Ou des petites animations Comme celle-ci Ça dépend de comment vous voulez De comment vous conçoivez Si ce mot existe La scène Donc C'est bien beau On a notre séquence enregistrée Donc vous pouvez sauvegarder Si vous voulez Moi je ne vais pas le faire Donc là nous avons la séquence enregistrée Du personnage qui danse Maintenant nous voulons faire en sorte A ce qu'il soit en point à vie Donc ça ne va pas être pour maintenant Car il faut régler un petit détail avant Donc on va sur le render setting Donc bien sûr le mental ray Nous le laissons Et donc Dans fil name prefix Nous allons choisir le nom A notre animation Ou alors un dossier Dans lequel il pourra se loger Donc dans ce cas là Ce sera test2 N'oubliez pas De faire le slash Pour préciser que test2 Est un dossier Et nous allons écrire test Ceci est pour Le format d'image De votre séquence d'image Donc nous allons choisir PNG Alors vous allez me dire Oui c'est un format d'image fixe Et bien sachez le Que ce que nous allons faire Ca va être en fait découpé En plusieurs images Et grâce à un logiciel Assez sympathique Nous allons faire en sorte Est-ce que ça donne une vidéo Et donc pour pouvoir le faire Nous allons ici Et nous allons faire Name Tac Tièse Point Extension Ou alors Celui qui est juste au dessus En perso Je vais prendre celui Qui est juste au dessus Pourquoi pas le mettre à 2 Ou à 1 C'est comme vous voulez Et nous allons bien sûr Donc là vous voyez Le nombre de frames Qui peut être modifiable ici Donc là j'ai mis à 40 frames Donc la frame de fin Ce sera 40 Voilà Ici c'est pour choisir Les différentes caméras Car nous pouvons faire Des rendus Non seulement De la perspective Mais aussi D'autres caméras Qu'on peut créer Donc create Caméra Et la caméra Et les caméras Qui sont ici Donc moi personnellement Je vais faire avec La caméra de perspective Donc je vais prendre Cliquer ici Pour avoir L'encadrement C'est à dire Là où sera vue La vidéo Tac Allons-y Donc vous choisissez Bien l'angle Pourquoi pas Allez Cet angle Tac 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 Ok Allez Une fois que c'est fait On peut fermer Nous allons Alors Polygons Rendering Render Patch Render Rendu Allo Et donc là Il va m'afficher Un bug Parce que Ça bug Chez moi Sur ce petit Sur ce gros PC Pour l'instant Sur le PC provisoire Donc ça va buguer Donc ça va Au lieu de m'afficher Le pourcentage Il va m'afficher Autre chose Voilà Le récit Le récit vient The string Is not valid Machin machin Donc ça ne vous inquiétez pas Et donc Normalement vous devrez attendre Que les 40 frames Ont été calculés Donc ça pourrait durer Quelques minutes Tout dépend de la puissance Du PC Donc moi personnellement Quand j'étais dans mon ancien PC Qui d'ailleurs Autour d'esquemail Ne fonctionne plus Il m'a fallu Une heure Pour 15 minutes D'animation Donc finalement J'ai décidé Par abandonner Et donc nous allons Nous retrouver Juste après Ceci Et donc Une fois que c'est fini Vous aurez les 32 Enfin les 40 frames Bon personnellement J'ai dû annuler Jusqu'au 35 Moi Mais c'est pas grave Voilà C'est pas grave Donc Voilà Donc regardez Ce que ça va donner Normalement Donc J'ai décidé D'abandonner Parce que Ça devenait vraiment 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 Chiant Attendre Vous voyez Donc c'est lent Et si chiant De devoir cliquer A chaque fois Pour Quoi Et bah Juste pour avoir Comment dire Bah une vidéo ralentie Donc pour cela Nous allons utiliser Un gentil logiciel Appelé VirtualDob Un logiciel gratuit Donc vous le lancez Normal Oui voilà Storage VirtualDob Et Donc le voilà Nous allons dans File Open Video File Et en fait Nous allons chercher Dans tous les dossiers Donc là Bien sûr Nous irons Là où on a Sauvegardé Donc Maya Documents Maya Project Donc on va faire celui-ci C'est auto-enregistré Dans Nestin Images Test 2 Et nous choisissons Et bah Je vais prendre celui Qui est complet Alors attendez 30 secondes Nouveau Dossier Test Complet Écrit mal Bien sûr Mal écrit Alors Je vais prendre Le tout premier Donc c'est celui-là Alors Celui-là D'accord Alors Je vais faire Vite fait Bien fait Tac 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 Non C'est pas ce que je voulais Voilà ok donc tout est dans un dossier comme ça je ne me tromperai pas les copies alors les copies ça c'est chiant parce que ça me copie des trucs alors que je veux pas que ça les copies copie on supprime les copies et on prend le tout premier la toute première image et nous faisons jouer donc vous voyez à peu près comment va être la vidéo donc nous avons ici le rendu mais cette fois ci en vidéo donc je vais vous faire repasser alors nous allons dans file et nous en faire donc bien sûr n'oublions pas voilà nous allons dans file save as avis et nous allons le mettre dans au de tout 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 qu'attend dès que je vois pour les vidéos voilà voilà on va laisser là et là il va nous faire son petit calcul tu vois là nous faisons petit calcul moi j'éteins la musique nous pouvons enfermer virtual dub et nous allons pouvoir visionner la vidéo j'ai dit on va pouvoir visionner la vidéo bon voilà et voilà c'était la petite vidéo et on va dire que c'est bien de lui faire un petit montant donc pour ça nous avons aussi camtasia ou n'importe quel autre logiciel de montage vidéo et nous allons pouvoir le cliquer ici le maître là et bien sûr pourquoi pas lui mettre de la musique et donc je vais mettre en youtube et en acheter même si c'est moche et nous allons mettre dans les bibliothèques de l'audio donc on va prendre la vieille musique de camtasia et nous allons pouvoir nous quitter donc c'était manolo 4 1938 merci de m'avoir suivi au revoir et bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus à plus là puis salut à tous – Sous-titrage FR 2021